Bonjour à tous, c'est Clément de Peuple Vert, on se retrouve pour une vidéo sur la formation aujourd'hui. Je suis en compagnie de Sylvain, donc on va faire un peu le tour des différentes équipes de la formation du côté de la SSE, parler de leur saison, des joueurs qui nous ont marqués durant cette saison. Globalement, c'était plutôt positif pour les équipes de Dugan, Moreau et Néder. On va faire un peu le point sur les saisons des trois équipes et on commence tout de suite avec les U17. Salut Clem, du coup, saison des U17, c'était une première cette saison pour Fred Dugan qui était coach des U17 après avoir été à la pré-formation. Cette équipe a fini première de sa poule devant des clubs comme l'Olympique Lyonnais, Monaco ou Nice. Elle a inscrit 64 buts en 26 matchs, donc c'était positif et elle s'est bien évidemment gagné un championnat qualifié pour les playoffs. C'était une première depuis dix ans pour le club que les U17 n'étaient pas allés en playoffs. La dernière fois, c'était la génération de Léo Petro, justement. Donc voilà, ils ont en quart de finale accueilli le FC Nantes qu'ils ont battu au tir au but après avoir fait 1-1 lors du match. Et ils ont malheureusement été éliminés par Amiens en demi-finale face à une équipe qui était plus mature, plus costaude. Ils ont joué contre des joueurs qui étaient plus aguerris physiquement qu'eux, j'ai trouvé. Donc voilà, malgré une prestation qui reste encourageante, notamment sur l'aspect collectif, le chemin s'arrête en demi-finale pour eux. Donc ça les place parmi les quatre meilleures équipes françaises de leur génération. Donc ça reste quand même une saison très, très aboutie. Au niveau des joueurs à retenir, le premier qui me vient en tête, c'est Axel Dodot. C'est un joueur né en 2007, qui vient de Torcy, défenseur central. C'est un joueur qui a été formé et même utilisé encore la saison dernière comme milieu-centre, mais qui est replacé depuis cette saison comme défenseur central. Il avait été quelque peu replacé en fin de saison dernière et il est utilisé maintenant en défenseur central. C'est un joueur qui a des vraies qualités balle au pied, qui a beaucoup de prises d'initiatives dans la relance et de la personnalité. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Je pense que la saison prochaine, ça peut vraiment être pour lui la saison où il va exploser. D'autant plus qu'il va être à nouveau avec son coach Fred Dugan qui va prendre l'EU19. Il sera un membre à part entière d'EU19. Je ne serais pas étonné, tu me diras ce que tu en penses, mais je ne serais pas étonné de le voir même décrocher du temps de jeu avec l'équipe réservée. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un joueur qui, on voit très bien son passif de milieu de terrain. Beaucoup de personnalités balle au pied. Et comme tu dis, il va commencer la saison en EU19. Mais ce ne serait pas étonnant d'aller le voir gratter des minutes assez vite avec Razik Néder. Et potentiellement le contrat pro en fin de saison. Donc on ne va pas trop s'avancer non plus. Déjà qu'il commence à faire de bonnes performances en EU19. Mais il y a un vrai, vrai potentiel avec ce joueur-là, qui a encore un peu des trous d'air en défense centrale. Mais c'est normal vu qu'il apprend encore le poste. Il n'a pas forcément toutes les connexions que des joueurs qui sont à ce poste-là depuis 5-6 ans peuvent avoir. Mais c'est sûr que quand tu vois les risques qu'il prend à la relance, les percés qu'il peut faire balle au pied, il t'apporte une vraie plus-value là-dessus. Et c'est aussi un joueur qui est quand même assez athlétique, assez incisif dans ses interventions. Donc oui, c'est un profil très intéressant. Il y a un vrai potentiel. Et c'était une belle découverte de cette saison-là que de le voir à ce poste de défenseur central. Tout à fait, tout à fait. C'est important, tu as raison de souligner le fait que ce n'est pas seulement un bon relanceur. Un joueur qui est performant dans les ressorties de balle, c'est aussi un très très bon défenseur, très athlétique, très costaud. Donc c'est ça qui rend le joueur très intéressant et un potentiel à vraiment surveiller. Ensuite, je pense qu'il est impossible de ne pas parler de Gillian Nguesson, saison XXL pour le joueur né en 2008. Donc on rappelle qu'il évolue avec les U17 majoritairement, mais il a quand même fait des matchs en U19, une dizaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est un garçon qui est au club depuis 2015, donc quasiment depuis le début de son cursus de footballeur. Il a cette saison inscrit 35 buts, toutes compétitions confondues, entre les U19, U17, la Gambardella et ses matchs avec l'équipe de France U16. Il est un joueur très 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 estimé au sein du club, très 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 apprécié par le club, mais aussi par pas mal de clubs. Je te laisserai le mot sur ça. C'est un garçon qui va évoluer en 19, probablement la saison prochaine et qui pourrait toquer à la porte de la réserve dès son année de U17, comme l'avait fait par exemple Lucas Gourna ou l'avait fait Matissa Mougou. Donc voilà, c'est un joueur qu'il faut vraiment surveiller. On est curieux de voir comment ça va se passer pour lui la saison prochaine, parce que ça va être une saison très intéressante pour lui. C'est ça. Je crois que c'est un des rares joueurs qu'on a dû évoquer à tous les podcasts de formation qu'on a pu faire ensemble. Un buteur hors pair. Et oui, tu disais, les clubs qui sont intéressés par son profil, on en avait parlé sur Peuple Vert. Il y a plusieurs clubs qui sont renseignés, voire qui aimeraient carrément le faire signer. Tu as la Roma, tu as Manchester United, tu as Francfort, Offenheim. Il y a plusieurs clubs un peu partout en Europe qui l'ont supervisé et qui adorent vraiment son profil. Évidemment, la SSE voudra le faire signer professionnel. On imagine que des discussions vont bientôt commencer. C'est un profil sur lequel il y a beaucoup d'intérêt. On espère que le club arrivera à le sécuriser. Et comme tu as dit, c'est comme Dodot. C'est un joueur qui, dès la saison prochaine, pourquoi pas, peut aller chercher quelques minutes en réserve. Alors pas s'imposer comme titulaire en réserve, mais ce ne serait pas du tout impossible de le voir commencer à gratter un peu de temps le jeu. Donc voilà, c'est un des plus gros profils du centre de formation. J'espère qu'on en prendra soin et qu'on arrivera à l'amener au plus haut niveau. D'autant que moi, je suis très curieux de voir pour lui le passage du football de jeune au football d'adulte. Comment ça va se passer ? Autant pour Dodot, j'ai l'impression des fois d'avoir un adulte qui joue avec des enfants parce qu'il a une telle puissance, etc. Mais pour un dessin, je suis curieux de voir comment il va s'acclimater. Alors si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera encore l'année d'après. Parce que ça arrivera, il ne faut pas se voler la face. Mais je suis curieux de voir comment ça va se passer, cette acclimatation. Parce que des joueurs qui ont beaucoup marqué en centre de formation, en U17, en U19, il y en a beaucoup. Et puis après, il y en a pour qui certains, c'est très difficile le passage au football d'adulte, avec des défenseurs rugueux, difficile. Donc voilà, moi je suis très curieux par rapport à ça. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Comme beaucoup de joueurs, les trajectoires ne sont pas linéaires. Il faudra voir et on peut se poser la question. On va juste compléter sur l'U17 avec peut-être quelques autres joueurs qui nous ont bien plu aussi. Mais en allant un peu plus rapidement, moi je voudrais parler de Bentiba, qui est lié, né en 2007, qui est au club depuis maintenant 8 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Cette saison, il s'est quand même clairement imposé comme un titulaire en U17. Contre Nantes, par exemple, on avait vu sa belle entrée en seconde mi-temps, où il fait une passe D, et où il redynamise un peu l'attaque stéphanoise. Donc voilà, Bentiba, c'est un gros dribleur, des sacrés appuis, un joueur qui est capable de te faire basculer un peu le match à lui tout seul, mais qui reste quand même un peu irrégulier. Donc voilà, on espère qu'il arrivera à trouver cette régularité-là la saison prochaine, et à s'imposer en U19. Moi je trouve qu'il est difficile de ne pas évoquer la saison de Nadir El-Djamali. Numéro 10, gaucher, énorme qualité technique, énorme qualité de passe, très très bon joueur. Il a d'ailleurs été pour moi, avec Dodot, le meilleur lors de la demi-finale contre Amiens, où il a survolé les débats par sa qualité technique, par sa vision de jeu, etc. Voilà, aujourd'hui il a une vraie progression par rapport au fait de devenir décisif. C'est à mon sens quelqu'un qui ne marque pas assez par rapport à ses capacités, par rapport à ses situations qu'il se procure. C'est vraiment un axe de progression chez lui, et c'est quelqu'un qu'il faudra surveiller en 19 la saison prochaine, parce que c'est ultra intéressant. Ça aussi, c'est ultra intéressant. Éventuellement évoquer aussi Mehdi Lutin, arrivé cette année au club en provenance de Montfermeil, un garçon qui est scruté, parce qu'il avait évidemment été élu la saison dernière un Panam Best Player de sa génération. Ça veut dire qu'il avait été élu comme le meilleur Parisien de sa génération. Donc une distinction qui est très, 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 très encourageante quand on sait la qualité qu'il peut y avoir dans le vivier Île-de-France. Voilà, il a fait une belle saison. Malheureusement, elle est souvent perturbée par des petites blessures qui l'empêchent d'enchaîner. D'ailleurs, il n'a pas pu participer au play-off, et sa présence a grandement manqué à l'attaque stéphanoise. Mais c'est un véritable dragster. Il va à 2000 à l'heure, et voilà, il a des vraies qualités. Donc le club le façonne doucement, physiquement, pour qu'il puisse enchaîner les matchs et pouvoir montrer la plénitude de ses moyens. Très, très curieux de voir comment ça va se passer pour lui l'année prochaine, mais je ne serais pas étonné de le voir rapidement performer en 19 noces. Très bien, oui. Et on peut rajouter peut-être un mot sur Paul Hémard aussi. Milieu de terrain né en 2008, qui a fait une très belle saison. Profil Longéline, milieu assez complet. On l'avait vu en équipe de France U16, notamment au tournoi de Montaigu, où il avait marqué deux buts sur le tournoi. Donc voilà, un beau profil aussi, qui jouera peut-être encore un peu en 17 la saison dernière, mais comme Lutin, on ne serait pas étonné d'aller le voir chercher quelques minutes en U19. On va passer au groupe U19 maintenant. Donc les garçons de Patrick Moreau ont terminé sixième de leur pool durant cette saison. Ils ont terminé avec 39 points. Une saison un peu mitigée quand même. Il y avait forcément de grosses formations dans cette pool-là. Donc on ne leur demande pas forcément de se qualifier pour les playoffs haut à la main. Mais c'est vrai que des fois, on a un peu été déçus dans le jeu ou par certaines prestations. Donc voilà, ce n'est pas forcément une saison à retenir. D'ailleurs, il y aura un changement de coach la saison prochaine, comme on l'a évoqué tout à l'heure. C'est Fred Dugand qui est promu et qui va passer en 19. Bref, donc ça veut aussi dire certaines choses. Tout à fait, ça veut dire certaines choses. Je pense que dans cette saison-là, bien que l'espoir des playoffs ait été présent jusqu'à 3-4 matchs de la fin, l'équipe n'était pas taillée pour aller en playoffs à mon avis. Malgré ça, il y a quelques joueurs à retenir. J'aime beaucoup la saison de Kevin Pedro. Le jour né en 2006, défenseur central, sort d'une saison pleine qui lui a même permis d'aller gratter quelques matchs avec l'équipe réserve. Utilisé plutôt en défense centrale, il a également été utilisé comme arrière-droit, notamment avec la réserve. C'est un joueur qui dispose d'une qualité de relance exceptionnelle, qui je pense d'encore s'épaissir dans le duel, bien qu'il ait progressé cette saison sur ces aspects-là. C'est un garçon qui sera à suivre la saison prochaine, qui devrait commencer à s'imposer dans le groupe réserve et qui a surtout signé pour deux saisons stagiaire professionnel. Il a à nouveau un contrat de deux saisons et il a deux saisons pour convaincre le club de lui offrir un contrat professionnel. Exactement, je vais enchaîner moi avec Mohamed Lamine Ndjaï. C'est un joueur né en 2005, qui nous vient de Guéjahouaï au Sénégal, le club dont viennent aussi Sherphal, Boubacarphal et Eladjidyeï. Donc Lamine Ndjaï, c'est un milieu de terrain initialement, et il a été repositionné au fur et à mesure de la saison en tant que défenseur central. C'est un choix qui, je trouve, a été plutôt payant. J'avais quelques doutes au début, en étant totalement honnête, parce que j'avais beaucoup aimé deux ou trois matchs qu'il avait pu faire au milieu de terrain. Beaucoup de personnalité, une capacité à se retourner, un pied gauche qui, sur certaines actions, alors c'est trop irrégulier, mais qui peut quand même être assez délicieux. Mais c'est vrai que son repositionnement lui a été très bénéfique. Dja, c'est un joueur qui, athlétiquement, est quand même puissant et quand même fort, donc comme Dodot tout à l'heure, très tranchant dans ses interventions. Et il amène cette qualité technique dans les ressorts de balle, dans les passes qu'il peut trouver dans les intervalles, avec son beau pied gauche, qui est quand même une vraie plus-value pour l'équipe. Je pense au match contre Marseille, que je me suis revisionné il n'y a pas longtemps, sur la phase retour. Ou franchement, c'est vrai que sur les relances, tu sens qu'il y a des vrais intervalles de passes qui sont trouvés. Donc ce sera à suivre la saison prochaine. Il va falloir qu'il essaye de pouvoir partir du temps de jeu en réserve. Ça ne va pas être évident parce qu'il y a de la concurrence. Mais en tout cas, c'est un profil intéressant. Le repositionnement a été plutôt bénéfique. Et on verra ce qu'il pourra faire la saison prochaine. Tout à fait. J'aimerais aussi toucher un dernier mot sur cette équipe U19, en parlant de Noah Delacroix. Le gardien de but qui est arrivé en provenance de Versailles, qui a fait une très très bonne première partie de saison, qui a fait une très très bonne première saison, enfin première partie, première saison avec la SSE. C'est un gardien qui apporte une vraie plus-value, qui à mon sens aura son mot à dire à moyen terme pour un contrat professionnel. S'il continue à progresser et à avancer comme il l'a fait cette saison. C'est un gardien avec une top mentalité, très travailleur, exemplaire. Il y a quelque chose que j'aime bien chez lui. Quand tu vas voir un match des 19, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui marque, quel que soit le but, il est toujours à aller célébrer avec ses copains, les joueurs. J'adore parce que ça montre combien il kiffe son moment, il est investi et il prend du plaisir au sein du club. Je voulais quand même avoir un mot pour Noa Delacroix qui va évidemment essayer d'obtenir du temps de jeu la saison prochaine en équipe réserve, qui risque aussi de faire des matchs avec le 19, c'est certain. Mais voilà, donc à suivre. Très bien, on va me passer maintenant au groupe réserve pour terminer. Donc, le groupe réserve qui a fini quatrième de sa poule cette saison, devant les réserves de Lyon et de Clermont notamment. Donc, le groupe de Razikneder a fait vraiment une très belle saison sur le plan comptable. On en a déjà parlé dans plusieurs articles sur Peuple Vert, mais il y a quand même pas mal de réserves professionnelles qui ont vraiment galéré. Certaines sont descendues en Régional 1. On pense à Bordeaux, Strasbourg, Queville, Le Havre. Également, toutes les réserves qui étaient en N2 sont descendues en N3. Donc, finalement, être en N3, c'est en rien une anomalie et ça ne veut en rien dire que le centre de formation n'est pas performant. C'est juste la norme actuellement dans le football français. Donc voilà, sur le plan comptable et aussi même sur le plan du jeu où avec les moyens qu'il y a, avec le groupe jeune qu'il y a, on s'en est vraiment pas mal sorti au niveau de la réserve. Et donc voilà, plutôt une belle saison et franchement, chapeau à ce groupe-là. Au niveau des joueurs, on va évoquer certains cas. Moi, je voudrais commencer par Enzo Maïla, parce que c'est peut-être la révélation de ce groupe réserve cette saison. Donc le buteur né en 2006, qui a signé son premier contrat professionnel cette saison, il est maintenant lié au club jusqu'en 2027. Il a inscrit 6 buts cette saison en réserve. C'est un attaquant vraiment très intéressant. Il avait encore pas mal joué en 2017 la saison dernière. Donc il a passé ce cap-là assez vite. Et c'est vrai qu'avec la blessure de Haughtman en début de saison, il a vraiment profité de cette opportunité-là pour prendre pas mal de temps de jeu. Et au final, il réalise une très belle saison. On a déjà parlé de son profil dans des précédentes idées. Mais voilà, c'est un attaquant qui est un peu mort de faim sur certains pressing, qui met beaucoup d'intensité dans ses courses, qui est capable de prendre la profondeur, de jouer de haut but, qui est très complet, qui a un vrai sens du but. Donc voilà, c'est un joueur qu'on verra durant la préparation avec le groupe pro, je pense. Et alors, je dis pas qu'il a une carte à jouer pour jouer en Ligue 1 de la saison prochaine, mais c'est un profil d'avenir qu'on pourrait voir au moins faire quelques apparitions dans le futur. Donc voilà, ça sera intéressant de suivre son évolution à lui aussi. Non, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il a, c'est vraiment la révélation de cette saison. C'est le joueur qui a véritablement explosé. Il a commencé avec le groupe réserve en profitant de la blessure de Gibril Hotman, qui était le titulaire attitré. Et puis, il faut essayer de constater qu'il a profité de la situation. Il s'est imposé, il a passé les étapes. Aujourd'hui, il s'entraîne avec le groupe professionnel. Il ne joue pas, mais il s'entraîne avec le groupe professionnel. Il a fait un groupe contre le Paris FC. Il n'est pas rentré, mais il faisait partie des 18 joueurs qui ont fait le déplacement sur Paris. Donc voilà, c'est vraiment un garçon qu'il va falloir surveiller. Ils l'ont signé pro pour trois saisons. Je me rappelle que dans le dernier podcast, on se disait que ce n'était pas exclure qu'Enzo Maïla et Mevin Ajezila signent pro au regard de leur situation et des prestations qu'ils proposaient. Bon, six mois plus tard, on constate qu'on ne s'était pas trompé. Exactement. Donc voilà, c'est bien, c'est encourageant. Il faudra poursuivre. Je pense qu'il faut qu'on évoque aussi quand même le cas Issiak Atouré. Issiak Atouré, gardien qui arrive en provenance de Toulouse, qui a fait une saison de très bonne facture aussi, que le club a signé pour trois saisons professionnelles. C'est un garçon qui a fait son premier groupe aussi lors du match contre Queville-Roulon, le dernier match de la saison. Voilà, c'est un garçon auquel il faudra surveiller la progression, qui est en constante évolution, qui présente un profil 1m95. Voilà, c'est les gardiens modernes, donc à surveiller vraiment. Moi, je suis curieux de voir l'évolution de ce garçon qui est très apprécié au centre du club, qui a une mentalité exemplaire et qui fait son bonhomme de chemin, malgré le fait qu'il n'ait pas été prolongé à Toulouse, après avoir fait trois saisons à Toulouse. Il arrive à Santé, il cherche un nouveau projet, il arrive à Santé, après avoir tapé dans l'œil de Jérémy Jeannot à Valenciennes, il s'engage finalement à Santé sur les conseils de Jérémy Jeannot d'ailleurs. Et voilà, quelques mois plus tard, il s'est une professionnelle, donc c'est chouette pour lui, vraiment chouette. Exactement, et puis alors sur la réserve, pour finir, on va quand même toucher un mot sur Amogou, on est obligé. Pareil, c'est un joueur qu'on évoque très régulièrement dans nos podcasts. Je ne sais même pas s'il faut encore le présenter, mais Amogou, milieu de terrain, né en 2006, qui fait toutes les sélections de jeunes en équipe de France, qui a été élu troisième meilleur joueur du dernier mondial U17. Gros volume de jeu, très propre techniquement, capable de se projeter par le dribble, capable de donner des bons ballons, d'être décisif. C'est vraiment un joueur très complet, et vraiment un très très beau prospect. On ne l'a quasiment pas vu cette saison. Je pensais pourtant qu'on le verrait plus que ça. Il avait fait le match de Coupe de France contre Nîmes, il avait fait une entrée en jeu contre Laval. Alors peut-être que le contexte, avec un peu l'obligation de monter en Ligue 1 cette saison, n'a pas permis à Adalou Guillaume de lancer des jeunes. Maintenant, la saison prochaine, on va partir sur de nouvelles bases, l'envie de créer un nouveau projet. Je pose la question qui, pour moi, n'est pas vraiment une question, mais est-ce qu'il faut lancer Matisse Amougou dans le grand bain, et pas juste pour faire cinq minutes sur des fins de match ? C'est une question qui va forcément susciter une réflexion chez Olivier Daloglio la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que c'est un garçon qui a prolongé jusqu'en 2026 à la mi-saison. C'est un garçon à qui on avait sûrement promis davantage de temps de jeu en deuxième partie de saison. Il a eu une vingtaine de minutes contre Laval lors du match à Geoffroy Guichard contre Laval. C'était donc bien le match retour. Et après ça, il a eu quelques bouts de match, notamment contre Nîmes en Coupe de France. Mais c'est tout. C'est tout. Il ne faisait même pas partie du groupe, bien qu'il s'entraînait systématiquement avec le groupe professionnel. Aujourd'hui, il va falloir véritablement se positionner avec Matisse Amogou. On utilise la saison prochaine en Ligue 1. Dans quel rôle ? Oui, bon, est-ce qu'il partira ? À un moment donné, il avait été évoqué le fait qu'il puisse partir, qu'il était proposé pour pouvoir notamment couvrir le déficit structurel parce que c'est probablement le joueur le plus bankable. Maintenant que le club a été racheté, je pense que la situation a évolué. D'autant plus qu'il va falloir recréer de la valeur marchande au sein de cet effectif. Et Matisse Amogou peut être une de ses premières valeurs marchandes. Donc voilà, il va falloir gérer ce dossier qui peut être épineux dans le sens où il va falloir l'amener comme il faut parce que s'il ne l'amène pas la saison prochaine, ça risque d'être très compliqué de le conserver. C'est ça. Alors, je pense que le rachat roba clairement les cartes parce que, comme tu as dit, il y avait des rumeurs il y a quelques semaines, quelques mois pour un potentiel départ en Allemagne, etc. au vu de la situation financière du club. Maintenant, le déficit structurel va être couvert par Kilmer Sport. Il y a la volonté de Gad Zidis, il l'a dit lui-même, ou on l'a entendu, de faire confiance aux jeunes, de créer des actifs joueurs. Alors, il y aura sûrement des recrues de jeunes joueurs qui vont arriver. Mais si on pense à ce qu'on a déjà chez nous au niveau du centre de formation, le premier nom qui vient en tête, c'est Matisse Amogou. Donc, c'est pour ça que ça me paraît quand même difficile de ne pas forcément l'intégrer dans un rôle de titulaire directement, mais de lui donner une vraie, vraie confiance, de lui donner 20 minutes, une demi-heure sur les premiers matchs de la saison, de voir vraiment ce que ça vaut, parce que c'est tout simplement le plus gros joueur de l'équipe réserve. Il y a vraiment un truc à faire. Et c'est vrai qu'en fin de saison prochaine, il ne restera plus qu'un an. Il sera dans une situation contractuelle un peu délicate. Donc, c'est peut-être un peu maintenant ou jamais, en fait, pour le lancer. Donc, voilà. Ce sera intéressant de suivre ce dossier-là pendant l'été. Voilà. Et pour terminer, on va passer quand même un petit message pour les 15 joueurs qui n'ont pas été prolongés au niveau de la formation. Donc, on a des joueurs dans toutes les catégories. On leur souhaite évidemment de retrouver un nouveau projet et de rebondir dans le football. On pense notamment à Brian Nocoué, qui a été en réserve pendant 4 saisons, qui était le capitaine. Voilà. Je pense qu'il a les capacités de retrouver un projet dans un club national, par exemple. Donc, voilà. On lui passe un petit message et aussi à tous les autres joueurs qui n'ont pas été prolongés, en espérant qu'ils retrouvent vite un nouveau club. Donc, voilà. Sylvain, c'était la fin de débrief de cette saison au niveau de la formation. Je pense qu'on se retrouvera la saison prochaine pour des formats du même type. Oui, c'est certain. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il faut souhaiter à la formation Stéphanoise de continuer à grandir. Aujourd'hui, on se doit de saluer le travail qui a été effectué par tout le club au sein de la formation. Avoir une équipe qui fait demi-finale de play-off, avoir une réserve qui figure parmi les meilleurs des 38 centres de formation en France. Ce n'est pas anodin non plus. Voilà. Il faut être conscient du travail qui est effectué. On ne fait pas tout bien, c'est une certitude, mais il faut féliciter les gens qui travaillent au quotidien pour ce club, pour donner le meilleur, qui œuvrent avec leurs moyens. Et j'espère qu'avec le changement de direction, on pourra encore davantage profiter des bienfaits de leur travail et qu'ils ne sont pas souvent mis en lumière. Donc, c'est important de le dire aussi pour eux. Donc, voilà. Écoute, Clément, je te souhaite des bonnes vacances d'été parce qu'on les a bien méritées, nous aussi, après une année chargée. en émotion, que ce soit avec le groupe professionnel ou le groupe réserve. Et puis, évidemment, qu'on se retrouvera à la rentrée pour faire le point avec les nouvelles générations, avec les nouveaux joueurs qui arrivent. Et puis, on prendra le même plaisir, encore une fois, il me semble. Eh bien, c'est ça. Je te souhaite de belles vacances aussi. On se retrouve à la rentrée. Et allez, les Verts ! D'ici là, portez-vous bien. Allez, les Verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada